Bienvenue dans votre nouveau numéro de Vogue Business et Market et amis abonnés de Voice of Congo vous êtes bel et bien dans votre belle émission aujourd'hui je vais développer comme l'autre fois je vous ai parlé sur entreprendre en république démocratique du Congo aujourd'hui je veux vous dire 20 types de business qu'il faudrait faire en RDC aujourd'hui la jeunesse congolaise nous sommes sans l'ignorer que nous avons des difficultés pour démarrer un business en république démocratique du Congo plusieurs vont se poser la question avant de faire quelque chose il faudrait que j'aie de l'argent il faudrait que j'aie les financements il faudrait que je puisse avoir l'appui du gouvernement alors qu'il y a de ce business qu'on peut commencer sans pour autant regarder de gauche à droite aujourd'hui je veux développer un peu quelques entreprises qu'il faudrait lancer ou un business qu'il faudrait lancer sans que vous puissiez vous préoccuper du gouvernement de l'argent et quoi que ce soit vous allez simplement suivre cet élan suivre les déroulement que je veux vous je veux vous apprendre aujourd'hui et vous allez facilement facilement alors entreprendre et se lancer dans ce business premièrement je veux vous dire qu'il faudrait au moins avoir les compétences pour lancer un business il ne faudrait pas prendre le risque de commencer un business sans avoir les compétences sur ce business il faudrait avoir la passion de la chose il faudrait pas que vous puissiez commencer un business qui va vous prendre et le temps et la santé et tout ce qu'il faut pour que vous ne puissiez pas atteindre l'objectif et pour atteindre réellement l'objectif il faudrait que vous ayez la compétence si vous n'avez pas la compétence la première chose il ne faut jamais alors jamais commencer le business je vous assure et ça va vous amener dans la tombe c'est ce que je ne veux pas que vous puissiez avoir pour commencer s'il vous plaît et les compétences ou soit allez vous faire former il ya plein de de centres de formation particulièrement notaire qui vous donne la possibilité d'être encadré vous pouvez aller dans des centres de formation pour un domaine ou une autre là où la passion est en train de vous de vous pousser apprenez ayez la compétence et maintenant vous pouvez vous lancer dans ce quelques business que je veux devoir vous indiquer je commence par une agence de marketing numérique une agence de marketing numérique c'est un business que vous travaillez sur internet ça veut dire pour démarrer cette entreprise vous n'avez besoin que d'une connaissance adéquate du marketing et savoir c'est dans quel secteur marketing que ou de quel aspect marketing que je veux me lancer réellement pour ça vous devrez vous concentrer réellement sur ces secteurs là dans l'agence du marketing je prends un produit que je veux vendre auprès des entités ou de la population je n'ai que mon ordinateur et je connais l'aspect réellement de ces produits la valeur de ces produits je connais à qui s'adresse cette ces produits et je peux facilement commencer à vendre ces produits auprès de ces personnes et là vous aurez déjà une agence de marketing numérique qui peut facilement avoir plusieurs alors plusieurs marchés pour développer dans tout ça peut-être si vous avez des questions particulières pour maintenant parler simplement de d'un de secteur ou d'un des entreprises là vous allez me contacter en privé et je veux devoir bien le relanter nous prenons l'agence de commerce électronique l'agence de commerce électronique aujourd'hui vous allez voir plusieurs filles plusieurs dames excusez moi qui ont qui a qui vont vers le persil le magasin qui vendent de de zabi de de la turquie ces personnes n'ont pas besoin d'avoir de l'argent pour créer cette entreprise là non ils ont besoin de leur téléphone avoir des mégas pour juste prendre l'image des habits les poster sur votre statut les poster sur votre facebook et vous avez la facilité de faire une entreprise comme ça de commerce électronique ça t'écoute moins de l'argent ça t'écoute moins de l'énergie tu connais seulement là où les clients peuvent sa procurer tu connais le coût de de l'achat et puis tu mets la marge pour tes bénéfices parce que tu as fait le relais entre la maison des ventes et le client donc une entreprise de commerce électronique bien que plusieurs les font comme ça du hasard et ils savent pas que c'est toute une entreprise qu'ils peuvent facilement le faire la même chose pour une troisième l'entreprise immobilier l'immobilier communement appelé ici à kinshasa les agences de des des immobiliers où les commissionnaires les font sous des arbres mais vous pouvez créer une entreprise d'immobilier où vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent on commence toujours petit ça veut dire j'ai pas besoin d'avoir un bureau pour commencer une agence d'immobilier j'ai besoin de mon téléphone j'ai besoin de savoir où les maisons sortent et j'ai besoin de savoir qui en a besoin et après ça vous mettez en exergue de deux personnes à dire et la personne qui fait louer les bailleurs et le locateur qui veut louer une maison donc déjà vous pouvez facilement faire ça peut-être avec cinq dollars pour les gens qui font la visite de ces maisons là mais soyez sérieux dans ce que vous faites puisque ce sont parfois des domaines qui disent je reste le genre entre pour n'est pas respecté le procédure vous avez l'intelligence de faire une entreprise de la comptabilité une quatrième l'entreprise de comptabilité n'était demande pas beaucoup j'ai l'intelligence je sais comment gérer une entreprise comment gérer le journal d'une entreprise comment je peux gérer une caisse je peux aller offrir mes services auprès des entreprises de petites entreprises je dis ben écoute moi je connais la comptabilité je peux vous aider à mieux gérer votre entreprise au quotidien déjà ça vous donne une entreprise de comptabilité qui du reste vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent encore une chose encore c'est une agence de conception et développement des sites internet là vous avez besoin de connaissances ça veut dire être formé comme étant un webmaster comme étant un web designer après vous pouvez constituer soit une équipe soit vous même d'abord au démarrage vous commencez seul vous pouvez avoir une deuxième personne pour vous aider à commencer à concevoir des sites internet pour les clients nous avons plusieurs jeunes entrepreneurs qui pullulent de gauche à droite en rdc nous en avons des milliers des milliers des entrepreneurs de gauche à droite dans l'informel comme dans le formel vous pouvez contacter ces personnes pour leur dire écoute ayant des connaissances en webmastering j'ai la facilité de vous concevoir un site internet et les faire c'est déjà vous avez créé une boîte pour vous alors n'hésitez surtout pas comme je dis avoir des compétences avancer avec cela de la même manière une agence de marketing de contenu je reviens autrefois j'ai parlé sur le marketing donc j'ai numérique maintenant agence de marketing de contenu là je vois malabar c'est ça qui du reste à la facilité de prendre votre entreprise à dire il va vers un client qui lui dit moi je peux faire le marketing de contenu pour vous dire il connaît cette entreprise il peut commencer facilement à commencer à vendre les services de cette entreprise par de contenu il peut créer de contenu sur l'information de tel ou tel autre produit le publier à chaque instant de commencer à parler réellement sur cette entreprise mais par des contenus donc vous pouvez facilement faire une entreprise de la sorte et aussi des start up comme des design intérieur le design intérieur c'est la même chose cela qui place dans des maisons dans des bureaux de mettre la beauté intérieure de l'entreprise vous pouvez créer un truc comme ça mais et de connaissances sur comment est-ce qu'il faut faire les amis de l'académie des beaux-arts les font comme formation il ya des ceux des personnes aussi qui encadrent parfois sur ces domaines là vous pouvez comprendre la la le design intérieur et vous vous pouvez facilement créer une entreprise comme ça ça peut demander simplement le moyen en termes de de marketing faire parler de vous mais déjà c'est les compétences quand vous en avez vous avez la facilité de de donner aux gens c'est qu'ils veulent réellement encore une entreprise sur l'entreprise agricole beaucoup de gens vont se dire l'agriculture c'est beaucoup d'argent agriculture c'est avoir les moyens l'agriculture c'est il ya beaucoup de choses à faire dans l'agriculture ici je ne vous parle pas de l'agriculture à la base où la personne doit lui-même aller cultiver mais ici je parle d'une entreprise qui fait la collaboration entre les cultivateurs et l'acheteur vous pouvez être un relais entre ces personnes là je peux aller et là bas ils ont le pondu le pondu à combien ça fait autant je peux commencer à parler sur cette entreprise du pondu facilement le client qui vient moi je peux faire le relais et ça te donne de petits petits bénéfices et ça vous fait pratiquement une entreprise je pars encore d'un autre business la photographie un business qui du reste vous aurez avoir besoin d'un appareil photographe d'un appareil un peu pour l'instant n'est pas toujours dans l'esprit d'avoir un appareil sophistiqué qui va peut-être vous coûter beaucoup d'argent mais vous pouvez passer par le membre de famille des personnes qui sont proches de vous qui croient en vous qui peuvent facilement vous aider à avoir quelque chose pour acheter un appareil et à partir de là vous pouvez vous faire former auprès de professionnels des personnes qui ont la facilité de vous faire des très belles cartes je vois mon ami maturin je vois mon ami en temps numérique des très bons professionnels qui peuvent vous orienter à mieux comprendre comment est-ce qu'on cadre l'image de la personne comment est-ce que j'ai la facilité de prendre des très belles cartes déjà c'est une entreprise qui est créée là derrière et je vais encore vous parler de l'entreprise de conception architecturale c'est un peu vaste d'autres personnes ont besoin d'avoir d'abord le connaissance sur l'architecture la compétence sur l'architecture mais je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour créer une entreprise de conception architecturale il suffit que je connaisse comment dessiner comment faire je peux commencer à aller vers les personnes qui construisent je leur dis bon moi j'ai la facilité de vous dessiner quelque chose vous avez une idée sur comment est ce que vous voulez voir votre maison vous dessinez la chose c'est déjà de l'argent pour dire bon moi je peux le faire à 50 dollars à 100 dollars je conçois la maison je conçois ce que je peux réellement donner aux clients et directement vous avez une entreprise qu'est ce qui vous passe dans la tête ce sont là quelques idées que je vous ai donné sur la création d'une entreprise d'un business qui peut marcher facilement en RDC sans que vous puissiez dépasser beaucoup d'argent beaucoup de l'énergie vous n'avez besoin que de l'idée de la compétence pour agir ces quelques idées que je vous ai donné vous pouvez approfondir pour arriver à 20 à 30 à 50 business en RDC qui marche qui ne vous demande pas beaucoup d'argent alors n'attendez plus ayez le courage levez vous formez vous ayez des compétences exciter même votre passion intérieure pour arriver à mettre un business sur terrain vous faites cela vous créez de l'emploi en République démocratique du Congo moi je vous dis déjà merci à la prochaine sur votre nouveau numéro encore des voques business et market